Bon Fabien, je suppose content de cette victoire rapide ? Oui, puisque content. Après, c'était rapide, oui. Je pense qu'on a bien servi. On a mené le match du début jusqu'à la fin. On n'a pas eu un moment où on a été trop pris à la gorge. Peut-être au milieu du troisième où elles sont revenus, mais ça a été quand même un match assez simple. Je disais qu'elles étaient plus emmerdantes peut-être au service. Après, vous avez pris le score d'entrée au premier set, au second pareil, au troisième pareil. En fait, elles n'ont jamais eu l'avantage. On a bien servi. On les a mis en difficulté de la récepte. Après, au niveau du bloc défense, c'était beaucoup plus simple pour nous. On avait un petit avantage au niveau du physique sur cette équipe-là. C'était difficile pour elles de faire les points. Après, oui, elles servaient bien, mais on a quand même mieux tenu la réception qu'elles. De toute façon, le volet, quand on gagne le duel service-réception, après, il y a un gros avantage. On a vu toutes les filles marquer des points. Daniela, ce soir, a marqué quelques points. Malina aussi. Malina sert de plus en plus fort. J'ai l'impression qu'on est en train de monter en puissance un peu, non ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui. Après, il y a quelques filles qui cherchent encore. C'est normal. Il y a quand même des filles très, très jeunes dans cette équipe. Dani, 21 ans. Malina qui arrive d'un championnat finlandais, qui est quand même un championnat plus faible. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'elles sont encore en progression. Il faut laisser beaucoup de temps. On a un jeu, en plus, assez rapide qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur les automatismes. Il faut leur laisser le temps de travailler, de prendre leurs marques. Et je pense qu'avec du travail, elles vont faire quelque chose de bien. Oui, surtout que le groupe a été renouvelé encore cette année. Et donc, justement, il faut que l'osmose la prenne, quoi. La mayonnaise prenne, comme on dit. Oui. Et puis, bon, voilà, on a plus... Malheureusement, on a plus, depuis quelques années, des joueuses exceptionnelles comme Isabelle Haack ou Crystal Rivers ou même Hélène Schleck à l'époque, qui vraiment étaient des joueuses internationales qui aidaient beaucoup hors normes. Malheureusement, on a plus ça. Donc, il faut, comme tu disais, le jeu est un peu plus varié, plus de balles pour tout le monde. Et voilà, il faut qu'on soit costauds là-dessus. Après, c'est sympa. C'est une première pour le club, quand même, Ligue des Champions. Première victoire. C'est un peu historique, quand même, même si ça paraît facile. C'est historique. Voilà, oui, c'est historique. C'est une première victoire en Ligue des Champions pour le club. Bon, j'espère que ça en appelle à droite, quoi. Voilà. On va te le souhaiter. Et puis maintenant, rendez-vous samedi au four à chaud pour le match de Vennel. Voilà, ça enchaîne vite. C'est un peu notre saison marathon qui continue entre le championnat Coupe d'Europe, Coupe de France. Voilà, c'est à prendre l'habitude de jouer tous les trois jours. Voilà. Bonne récupère samedi, alors. Merci à samedi.